On est avec deux habitués du Carbe Lantigala. C'est quoi que vous aimez de l'expérience du Carbe? La folie. Oui. Le côté démesuré, ça ressemble à rien. On peut s'habiller comme on s'habille chez nous. Ça, j'aime vraiment ça. Effectivement, comme on s'habille chez nous. Exactement, la maison. On a pris la première affaire, il nous est tombé sur la main. Ça, c'est vraiment génial pour ça. De voir l'appréciation que les jeunes ont des émissions, quelles qu'elles soient. C'est le fun d'être vraiment connecté sur le pouls. Dans d'autres galas, des fois, tu sens que c'est vraiment l'industrie qui a l'air de choisir plus. Ou certaines personnes qui vont à un endroit précis pour voter. Alors que là, tu sens que le pouls des jeunes, ça, ils aiment ça, ça, ils n'aiment pas ça. C'est vraiment moi, j'aime ça être de mon époque. Suivre le rythme des ados. Ça fait que c'est un peu l'amour du public adolescent que vous aimez. Totalement, totalement. Qui perdure, qui est toujours étonnant de voir d'année en année comment ils aiment toujours le même monde. Pourtant, il y a beaucoup de personnalités, mais ils restent accrochés, ils restent fidèles à leur personnalité. Puis ça, ça fait super chaud au cœur. Mais ça. Une petite dernière question. C'était qui votre idole de jeunesse? Moi, je suis de la génération passe-partout. Oui, mais ça, c'est petit, par exemple. Oui, mais c'est ça, ça m'a merveille. Mais encore à 14 ans, je rêvais d'y rencontrer, c'est ça, je te dis. Oui, moi aussi. Vous en avez raison, parce que je les ai rencontrés un jour, ils m'ont remis un prix, un gala, puis j'ai été super impressionnée. Effectivement, je fais passe-partout. Mais sinon, moi, j'ai... Le petit castor, mais je ne l'ai jamais rencontré. J'ai trippé sur, vraiment fort, sur Matthew Broderick, que tu ne dois pas connaître, qui est un acteur de notre époque. La folle journée de Ferris Bueller. Il faut aller voir ce Bueller. C'est vraiment pour ados, ça fait que je sais que c'est un vieux film, mais il faut que vous voyez ça. La folle journée de Ferris Bueller, Ferris Bueller's Day Off, je pense. Puis il est beau, je l'ai tellement embrassé, j'avais une affiche de lui dans ma chambre, il est comme ça sur l'affiche. Il est comment sur l'affiche? Comme ça. Puis là, moi, j'ai donné des becs, j'ai appris à Frencher avec Matthew Broderick. Fait qu'on va aller regarder ça. Puis on ne va pas aller embrasser l'affiche, là, mais on va aller regarder ça. Mais pas des gens. Merci beaucoup, puis bon galop. Merci beaucoup, vous êtes ici. Bonne journée.